Je suis un survivaliste ! Non, en fait, je devrais plutôt dire je suis un survivaliste. Oui, je le dis gentiment parce que chez moi, ça n'a rien à voir avec le cinéma hollywoodien. Je n'ai pas de bunker au fond du jardin, je n'ai pas de bazooka, je n'ai pas de mitraiseuse lourde, je n'ai pas de 4x4 blindé. Non, moi, je suis plutôt dans le survivalisme coopératif et bienveillant. Alors, le survivalisme coopératif et bienveillant, à première vue, ça peut sembler complètement antagoniste, complètement incohérent. Mais si vous voulez, on en reparle dans quelques minutes parce que dans cette vidéo, je vous explique tout. Comment j'en suis arrivé là ? Qu'est-ce que le survivalisme ? Pourquoi on emploie ce terme de survivalisme ? Pourquoi ça ne devrait pas nous faire peur ? Et surtout, pourquoi c'est finalement quelque chose de très positif ? Cette vidéo est ma vidéo la plus importante depuis les débuts de ma chaîne et je pense qu'elle va rester pendant longtemps ma vidéo la plus importante. Survivalisme, effondrement, autonomie, ça fait 10 ans que j'hésite à parler publiquement de ces sujets, que je marche sur des oeufs à chaque fois que la conversation part sur ce terrain, que ce soit avec un proche ou avec un inconnu. J'ai longuement hésité à vous en parler parce que c'est un sujet grave, parce qu'on a vite fait de se retrouver étiqueté parano, parce que ça a complètement bouleversé ma vie et que ça a le potentiel pour bouleverser la vôtre. Ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, c'est pas forcément très rigolo. Ça risque d'être difficile à entendre pour certains d'entre vous. Vous risquez de le percevoir comme violent, comme une agression de ma part. Je vous assure que ce n'est absolument pas mon intention. Vous connaissez le dicton, quand on reçoit des mauvaises nouvelles, il ne faut pas blâmer le messager. Je serai peut-être ce messager pour vous aujourd'hui, mais croyez bien que je ne suis pas responsable de la situation. Mais voilà, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Et j'ai pris conscience que si je suis conscient d'un danger, quel qu'il soit, et si je n'ai aucun doute sur la réalité de ce danger, et que je ne dis rien par peur de votre réaction, d'une part je suis un lâche, et d'autre part ça ne vous rend pas service. Ça ne vous donne pas la chance de vous y intéresser à votre tour, de vous faire votre propre avis, votre propre idée, et éventuellement de vous préparer face à ce danger. Alors, s'il vous plaît, prenez le temps de m'écouter jusqu'au bout, de vérifier tranquillement toutes les informations que je vous apporte ici. J'ai mis plein de liens sous la vidéo. Prenez votre temps, ne réagissez pas à chaud. Puis, si vous le souhaitez, revenez poser toutes vos questions sous la vidéo. Je vous promets, je ferai de mon mieux pour y répondre. Alors, si aujourd'hui je réussis enfin à sortir de mon silence, c'est grâce au travail de tous ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme avant moi. D'abord, bien évidemment, Denis Meadows et le Club de Rome dans les années 70. Et plus récemment, Yves Cochet et Jean-Marc Jancovici, qui m'ont ouvert les yeux il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et dernièrement, un immense merci à Pablo Servigne, qui est un peu le fer de lance d'une nouvelle génération d'auteurs qui n'ont pas peur d'évoquer publiquement ces sujets. Mais d'abord, revenons à Yves Cochet et Jean-Marc Jancovici. Retour en 2008. Je travaille dans l'industrie des jeux vidéo. Je passe l'essentiel de mes temps libres à faire du sport. Je suis bien insouciant. Et un jour, grâce à un petit groupe d'amis, je découvre les dravaux de ces deux messieurs. Et je prends conscience d'une première chose. Le pétrole abondant et bon marché, c'est bientôt fini. Alors oui, on arrivera toujours à trouver des gaz de schiste, des choses comme ça, à les extraire. Je ne vous dis pas à quel prix environnemental, mais la quantité de pétrole disponible sur Terre, forcément, elle est finie. Et on a largement, largement tapé dans les réserves. Et puis voilà, il n'y en a plus pour si longtemps que ça, du pétrole qui est vraiment, pour l'instant, c'est vraiment pas cher. Et depuis, j'ai continué à me renseigner. Alors effectivement, le pic du pétrole conventionnel, il a bien eu lieu en 2006. Alors qu'est-ce que c'est que le pic du pétrole ? Quand on extrait une ressource, quelle qu'elle soit dans la nature, on en extrait un petit peu, puis de plus en plus, de plus en plus. Et puis, au bout d'un moment, ça devient de plus en plus difficile à extraire. Et on en extrait globalement, petit à petit, de moins en moins, jusqu'à arriver à un minimum. La partie où on est, le moment où on est tout en haut de cette courbe, de cette courbe en cloche, ça s'appelle le pic. Et le pic de pétrole, il est arrivé. Le pétrole conventionnel, c'est-à-dire celui qui est facile à ramasser, celui qui ne coûte pas cher, en 2006, on a atteint ce pic. Et depuis, on en ramasse, on en extrait tous les jours, moins qu'en 2006. On arrive à peu près à s'en sortir parce qu'on a du pétrole, on a des gaz de schiste, on a des pétroles non conventionnels, du offshore très profond. On a du gaz liquéfié, etc. Mais globalement, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et on n'arrive plus à en produire autant qu'il en faudrait. C'est similaire pour de nombreuses autres ressources. Par exemple, le phosphore. Le pic va être atteint dans une quinzaine d'années. 15 ans, mais c'est demain. Et le phosphore, l'air de rien, c'est super important. L'agriculture moderne, elle est vraiment sous perfusion du phosphore. Elle en a vraiment, vraiment besoin et elle n'est pas capable de nous sortir les rendements qu'elle sort actuellement si elle a de moins en moins de phosphore. Un autre qui est vraiment important, c'est l'or. L'or, il reste 20 ans de réserve. Là, je ne parle même pas du pic, je parle des réserves globales. Dans le sol, dans 20 ans, il n'y en a plus du tout. Alors l'or, c'est sympa pour faire le délingo, mais ce n'est pas ça qui fait tourner l'économie. Non, ce qui fait tourner l'économie, c'est des circuits imprimés de tout ce qui est électronique. Eh bien, sans or, on n'arrive pas à en faire. Ou du moins, on en fait qu'ils sont beaucoup moins performants et ça ne marche plus. Imaginez, voilà, dans 20 ans, il n'y a plus de circuit électronique. Alors, il n'y a plus d'électroménager, il n'y a plus de machine outil, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus de smartphone. Eh bien, voilà, comment on fera ? Ça ne va pas être facile, facile. Et puis, un autre truc vraiment important, le système économique et financier mondial. Alors, forcément, au fil des années, il s'éclame complexifié, il est de plus en plus complexe, il est de plus en plus interdépendant. Eh bien, plus un système est complexe et plus il est interdépendant, plus il est fragile. Il suffit qu'un petit rouage commence à s'encrasser et c'est tout le reste derrière qui a des petits problèmes. Voilà, le système économique et financier mondial, vraiment, c'est un immense château de cartes. Et un château de cartes, il suffit d'enlever 2-3 cartes et il s'écroule entièrement. On parle aussi de l'environnement. L'environnement avec, bien sûr, le réchauffement climatique, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'effondrement de la biodiversité sauvage qu'il y a actuellement, mais c'est jamais connu. Et puis, la biodiversité cultivée, attention, c'est important et c'est la même chose. On a de moins en moins de variétés différentes de fruits et de légumes. de plus en plus de F1 qui n'ont pas vraiment d'avenir. F1, on ne va pas le ressemer d'une année sur l'autre. On peut, mais ça ne donnera pas grand-chose de terrible. Et voilà, tous ces critères environnementaux sont vraiment, vraiment préoccupants. Et tous ces facteurs, ils sont tous un petit peu sur la corde raide. Et chaque facteur a le potentiel pour entraîner à lui seul un effondrement systémique global. C'est-à-dire un effondrement de notre société occidentale, de notre système économique et financier. Et chacun de ces facteurs, s'il vient ne serait-ce qu'à commencer à merdouiller un petit peu, il va aggraver les autres et accélérer et intensifier encore plus cet effondrement. Et j'ai fini par me rendre à l'évidence, notre civilisation occidentale, elle pourrait s'effondrer dans 20 ans, elle pourrait s'effondrer dans 10 ans, ou même avant. En quelques semaines, on pourrait se retrouver, par exemple, sans approvisionnement en carburant. Et donc, sans approvisionnement en nourriture. Et donc, en produits industriels et manufacturés. Et donc, en médicaments. Et donc, en eau potable. Et donc, en électricité. Vous le voyez, le château de cartes qui se casse la figure. Et bien, ouais, c'est pas juste une vue de mon esprit. Et du coup, on se dit que plus d'électricité, plus de médicaments, plus de nourriture dans les magasins, plus d'eau potable. Ça risque d'être chaud pour pas mal de monde. Il y a, comment dire, une possibilité pour que le taux de mortalité augmente plus rapidement qu'habituellement. D'où le terme de survivalisme. Un survivaliste, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il va y avoir une période chaotique, qui s'y prépare pour y survivre, pour être encore là quand tout se sera calmé, quand le moment sera venu de reconstruire le monde d'après. Un survivaliste, c'est pas un pessimiste. Ce n'est pas un catastrophiste. C'est au contraire, quelqu'un d'incroyablement positif. J'ai pris conscience de tout ça dans une période où, comme je l'expliquais dans une de mes premières vidéos publiées sur ma chaîne, j'en ai eu assez de travailler dans un bureau planté devant un écran. J'ai eu envie à la fois de retrouver une connexion à la nature, au travail manuel, et à la fois de chercher à mieux assurer le contrôle de mes besoins de base. Je venais de rénover une maison de A à Z. J'étais donc plutôt pas mal bricoleur. Alors, quelles compétences de base il me manquait ? Bien évidemment, produire ma propre nourriture. Je me suis dit, pour l'apprendre, autant carrément faire des études de maraîcher bio. Et puis, en faisant les études, je me suis aperçu que c'était un métier qui était finalement passionnant, qui était très complexe, qui était très stimulant intellectuellement. Je me suis dit, c'est génial. Non seulement je sais faire pousser ma nourriture, mais en plus, je me suis trouvé un petit boulot plutôt sympa. Donc du coup, super, je me suis installé maraîcher bio. Et au fil des années, je me suis senti suffisamment expérimenté pour l'enseigner autour de moi, pour vous aider, vous, à faire quelques pas vers une autonomie alimentaire, en commençant bien sûr par le cœur du système, par votre potager. Et j'ai créé cette chaîne YouTube avec toujours la volonté de vous expliquer chaque notion en profondeur, pour que vous compreniez vraiment, plutôt que d'appliquer sans réfléchir. Pour vous donner les clés de votre autonomie, de votre autonomie alimentaire bien sûr, et dernièrement, de votre autonomie énergétique avec la mini-série Autour du potager. Alors oui, je le répète haut et fort, je suis un survivaliste. Et je le répète aussi pour être sûr que le message soit bien passé. Je parle bien de survivalisme coopératif et bienveillant, d'autonomie alimentaire et énergétique durable. Pas de combat à la machette dans un monde de zombies post-apocalyptique. Bon, on n'est pas au cinéma, on n'est pas à Hollywood. Le but d'Hollywood, c'est pas d'imaginer un futur réaliste. Le but d'Hollywood, c'est de remplir les salles de cinéma. Alors, autonomie alimentaire durable. Ben, c'est mon potager plaisir. Je pense que vous avez compris, l'autonomie alimentaire durable, c'est pour moi principalement faire pousser sa nourriture et celle de ses proches. C'est nourrir sa famille, c'est aider ses voisins, c'est construire une solidarité locale, par exemple à l'échelle d'un village. L'autonomie énergétique, c'est pouvoir se chauffer, c'est avoir de l'eau chaude, c'est avoir un minimum d'électricité. J'ai commencé à en parler aussi sur cette chaîne et je vais continuer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et peut-être le plus important, coopératif et bienveillant. C'est peut-être moins intuitif, ça ne va pas forcément de soi. Le premier réflexe peut être de se renfermer sur soi, de se méfier de l'autre, de construire sa petite autarcie. Mais au fond, l'être humain est un animal social. Un groupe est toujours plus résilient qu'un individu. Plus résilient, ça veut dire qu'en groupe, on est bien plus efficace pour résister aux perturbations, aux imprévus, quels qu'ils soient. On a plus de chances d'avoir des compétences spécifiques pointues. On a plus de redondance dans les compétences de base. On a plus de complémentarité, on a plus d'idées, on a plus d'énergie, on a plus d'enthousiasme. Un groupe, d'accord, mais quel groupe ? Si un jour, il n'y avait plus d'internet, ce n'est plus la tête de vos youtubeurs préférés que vous verriez tous les jours. C'est celle de votre voisin. Alors, n'attendez pas qu'il n'y ait plus d'internet pour lui parler, pour mieux le connaître, pour échanger avec lui, pour vous entraider, pour construire cette confiance qui fait la force des communautés locales. C'est le quotidien d'une grande partie des humains aujourd'hui sur Terre. C'était le quotidien de nos grands-parents. Ce sera notre quotidien dans un avenir plus ou moins proche. Et je suis convaincu que cet avenir peut être formidable. Alors oui, l'ex-fan de jeux vidéo que je suis regrettera un petit peu sa console de jeu. Alors oui, on risque de passer par une période de transition très tendue, peut-être même violente. Mais comme le dit si bien Pablo Servigne en parlant de notre civilisation occidentale, quand le grand arbre s'effondre dans la forêt, les jeunes pousses peuvent émerger dans la clairière. Et ces jeunes pousses, elles émergent déjà par milliers aujourd'hui. Elles sont déjà là. Elles sont prêtes à prendre la relève. Ce sont les SEL, les systèmes d'échange locaux, les AMAP, les néo-ruraux de tout poil, qu'ils soient artisans, maraîchers, permaculteurs. Ce sont les jardins partagés, ce sont les comités des fêtes des villages, ce sont les innombrables youtubers qui vous transmettent leurs connaissances en autonomie alimentaire et énergétique, en premier secours, en CNV, en école à la maison, en développement personnel, ou pour le dire en quelques mots, en survivalisme coopératif et bienveillant. Voilà, c'était vraiment le message de cette vidéo. Un message alarmant, mais positif. La civilisation romaine a été très florissante, s'est effondrée et la vie a continué. La civilisation maya a été très florissante, s'est effondrée et la vie a continué. Notre civilisation moderne est très florissante et va s'effondrer. Elle n'a plus pour très longtemps, les chiffres sont sans appel, il faut en prendre conscience. On peut déjà commencer à en faire son deuil, mais la relève est prête. L'enthousiasme est là, les outils sont là, il n'y a plus qu'à se les approprier et à passer à l'action. En se bougeant un petit peu les fesses quand même, parce qu'il y a du boulot les amis. Et il y a un petit peu urgence. Sur ces paroles d'espoir, je vous dis à très bientôt et je vous promets que je vais faire le maximum pour continuer à vous transmettre toute mon expérience et toutes mes connaissances. Et si vous n'y croyez pas à cet effondrement, pas de souci, vous allez voir, toutes mes astuces de jardinage marchent aussi bien dans un monde qui tourne encore bien. Allez, sur ce, merci et à très bientôt sur Mon Potager Plaisir.